Depuis quelques semaines, la carrière de greffe érugineux, située à quelques kilomètres de Saint-Fargeau en Puiset, résonne au son des massettes et des burins. Sur place, trois tailleurs de pierres, un maçon, un charpentier et plus de 20 jeunes en formation vont construire pendant 20 ou 25 ans, avec les techniques de l'époque, la réplique exacte d'un château fort du XIIIe siècle. A l'origine du projet, Michel Guyot, l'homme des châteaux qui les ranime et les remet en état, il est actuellement propriétaire de celui de Saint-Fargeau. Un château fort parce que ça correspond tout d'abord à un goût viscéral que j'ai en moi. C'est une véritable passion. Et puis le construire, pourquoi ? Le construire pas n'importe comment, mais en utilisant les techniques des premiers compagnons bâtisseurs. Parce que la première question que se posent tous les gens qui rentrent dans un château, dans une cathédrale, c'est comment ont-ils fait pour faire ça ? Comment ont-ils fait ? Et bien là, ce qui va être fantastique, et c'est pour ça qu'on construit ce château, c'est que c'est pour la première fois, ça ne s'est jamais fait, c'est unique au monde. Et on va voir un véritable chantier médiéval. Mais pas un sous-Disneyland ou un attrape-nigo, une réserve de sioux, un véritable chantier médiéval. On verra les compagnons, on verra les carriers tirer la pierre, on verra les tailleurs, les maçons, les limousiniers, les voltigeurs, on verra les échafaudages médiévaux, on verra tout. Et ça, c'est quelque chose de fantastique, parce que ça, à l'aube du 21e siècle, ça répond à une question essentielle. Voici la projection en image de synthèse de ce que sera dans 20 ou 25 ans, ce château de Guédélon, château philippien du premier tiers du 13e siècle. C'est pas le rêve d'un mégalo qui va mettre 20 gamins à sa disposition. Je crois que c'est l'inverse, je crois que c'est quelqu'un qui a aussi envie de transmettre un peu de sa folie à des jeunes qui étaient en difficulté, à les soutenir pour qu'on arrive à les former, pour qu'on arrive à leur donner une polyvalence professionnelle, pour que ce soit vraiment l'équipe des compagnons bâtisseurs. Ils vont laisser leur trace dans le futur, ils vont avoir une pluriactivité qui va leur permettre de trouver du travail dans les entreprises du coin si vraiment, au bout de quelques années, la folie médiévale leur passait. Mais bien évidemment, ce qu'on souhaite, c'est les garder longtemps. Et on n'est plus du tout dans le dispositif d'insertion, on fait 6 mois par-ci, 6 mois par-là. On est dans un dispositif, un projet à long terme. Là, ils ont des contrats de 5 ans, pour nous, ils ont des contrats de 25 ans. C'est notre équipe, c'est nos compagnons. Les langues orientales, l'école du Louvre, une courte carrière de cadre, ont mené Marilyn Martin, une fille de Puizet, à créer dans Lyon l'association Emeraude qui emploie des jeunes souvent mis à l'écart pour la restauration des rivières et l'environnement. Ceux-là même qui travaillent aujourd'hui sur le chantier et apprennent des professionnels. Mon intérêt personnel ici, c'est de faire justement de l'animation, de l'encadrement et un travail professionnel. Tout ça en même temps regroupé. Il y a ce côté humain, l'encadrement qui est très important aussi. Ça permet justement d'un exercice sur soi-même un petit peu. Avant que ne se dresse le château et que les visiteurs ne viennent découvrir le site dès le printemps prochain, l'originalité du projet, l'ardeur de ces acteurs et la rigueur historique de la construction ont déjà su convaincre sponsors publics et privés. Merci. Merci.